En fait c'est un jeu de course mais en même temps il y a deux joueurs, il y en a un qui fait la course et l'autre qui tire. Je te le conseille, PS2 Xbox est sorti. Ton meilleur jeu de voiture de tous les temps peu importe la console. Ton cas Touring Car 2 sur Playstation 1. Bon tout le monde a répondu, ton meilleur jeu de base ton... T'as pas répondu BKILL ? En jeu de bagnole pour moi c'est Dirt. Dirt 2. Votre meilleur jeu de baston, toutes machines confondues. Alors moi je dirais Street Fighter Alpha 3. Très bon goût, mais attention il y a eu plusieurs versions Giri. On s'en fout à toi Fouad, ton meilleur jeu de baston, toutes machines confondues. Meilleur jeu de baston ? Street Fighter 2 Turbo. BKILL ton meilleur jeu de baston. Bah moi c'était les Tekken, parce que j'avais à ce moment là j'avais que la PS3. Le Tekken ? Ok, le Tekken. Tronche, ton jeu de baston, toutes machines confondues. Le best tu baisses pour toi. Bah moi je dis pas que BKILL et moi je cite le Tekken Tag Tourmente sorti sur PS2. Waouh. Bah ouais mais il faut prendre le 2. Waouh. 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 Moi, c'était le premier jeu que j'avais eu sur la Néo. Fatal Fury, et je l'ai déchiré, mais déchiré, déchiré. Ah, Soul Blade, il est trop... Soul Blade, Tekken. Ouais, Soul Blade, il était sympa aussi. Moi, je préfère la suite, sous Calibur, là, sur Dreamcast. OK. Bon, on a fait les jeux de voiture, on a fait les jeux de baston. Maintenant, le meilleur jeu RPG pour vous. RPG. Le meilleur RPG de tous les temps que vous avez jamais fait. C'est le Chrono Trigger. C'est le cas de Skull, toi. Tu vois, celui-là, je connais que de nous. Je l'avais testé une fois. Chrono Trigger, je vais devoir en prendre un autre. Moi, j'en ai un. L'autre est tronche. Star Wars Contor. Fouad, le meilleur RPG que tu as jamais fait. Alors, je vais te dire une chose, Romu. Je suis obligé d'avoir un Joker, parce que je suis mitigé entre Final Fantasy VI et Final Fantasy VII. Bon, Final Fantasy VI, sous VII. Moi, je vais vous donner un nom, vous allez tomber par terre. Secret of Mana. Ah, oui. Ici, lourneau. Vous avez des meilleurs jeux de Super Nintendo, celui-là, Romu. Il y avait aussi le Chrono Trigger. Mais comme Jiri l'a pris, j'ai dit, il faut que je botte en tout, je change. Je trouve autre chose. Le meilleur shoot end-up, pour vous. Moi, je n'en connais pas les masses, alors je vais dire R-Type. R-Type. Mais qui est le meilleur shoot pour toi ? J'en ai pas fait beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est celui que je fais souvent, c'est le petit Sky Force, qui est bien sympa, quand même. Fouad, le meilleur shoot end-up, pour toi ? Alors, Star Fox, plus connu chez nous, sous le nom de Star Wing. Strange, le meilleur shoot pour toi ? Moi, je n'en ai pas trop fait. Je veux dire aussi Star Fox. Ça faisait vraiment des goûts de merde. Je les entends. Pour moi, le meilleur, c'est Axelé. Axelé, ouais, c'est classe. Axelé, les musiques. Et à l'époque, techniquement, c'était au top. Alors, on va faire un jeu. Running Game, mais tâche-le, c'est le meilleur. Si tu veux, t'as dit ton meilleur Running Game, pour toi, c'est quoi ? Ah bah, moi, c'est Metal Slug, franchement. Metal Slug. Celui-là, ouais, j'ai plus. Strange, le meilleur Running Game. Bah, allez, on va dire aussi Metal Slug. Fouad, le meilleur Running Game. Robocop versus Terminator sur Sega Mega Drive. Je dis bien, version Mega Drive. Jerry ? Metal Slug 3. Bon, bah, celui-là, ça a été le plus hardcore, celui-là. On va devoir botter en touche. Tout le monde dit les Metal Slug. Moi, je suis obligé de prendre Metal Slug aussi. Hein, Jerry, il faut dire en topologie, comme ça, moi, tu les as tous. Alors, le meilleur Pete Zemmel de tous les temps, pour vous. Ah, là, ça va faire des bas. Allez, un Tortue Ninja 4. Voilà, on se le prend. Tortue Ninja in time. Oui, je dirais quand même Street of Rage. Lequel, le 1, le 2 ou le 3 ? Le 1 et le 2, parce que le 3, je ne l'avais pas fait à l'époque. Fouad ? Alors, moi, certes que j'ai un top 5 et tout, j'ai beaucoup admiré Street of Rage 2. Mais mon préféré de tous les Bits Zemmel de tous les temps, c'est Kadiak et Dinosaure sur version arcade. Comment on dit ? Chinois Nalviri, le jeu de Mustapha. Ok. Strong ? Ah, bah tiens, celui que j'ai testé en plus récemment dans la compilation de Merezes Cam Cam, celui du Punisher, qui était bien. Punisher ? Bah, moi, je ne vais pas vous sembler... Mais pour moi, le meilleur, c'est Mutant Nation. Mutant Nation, voilà. Non, il est bien, celui-là aussi. Mais oui, j'ai. C'est pas parce que c'est le meilleur, c'est parce que c'est les jeux qui m'ont marqué à l'époque. Je les avais faits à l'époque. Et Burning Fight, tu l'as testé, Romu ? Oui, Burning Fight, le type où je l'avais avec Burning Fight à l'époque. Mais je préférerais quand même Mutant Nation. Ils se sont inspirés beaucoup de Sith Center à Niki Larson au niveau du décor, et aussi le personnage japonais qui s'appelle Ryo, il ressemble beaucoup à Niki Larson. Bon, maintenant, on va vous poser une question. Le jeu, le jeu de simulation de vol. Falsimateur. Bikil, jeu de simulation d'avion, ou je ne sais pas... Il botte en touche, il n'en a pas fait. Falsimateur. Un jeu de simulation d'avion. Alors que j'ai testé dans les années 90, c'était sur PC, c'était F-22 Lightning 2. Ouais. Stronges. Ah, il y en avait un que j'avais testé quand j'étais sur PC, je ne sais plus le titre, mais c'était une simulation de... Je crois que c'était des avions un peu à la Top Gun, tu vois. Alors, je ne sais plus le titre. Je me rappelle que quand... Et en plus, on voyait même le... Quand l'avion était... Il n'y avait plus le moteur, on voyait la fumée, il tombait. Alors, je ne sais plus le titre. Alors, moi, je vais vous sembler un peu de bateau. Moi, c'est Top Gun sur la nette. Oh, purée, ce n'est pas très réaliste. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est parce que tu as envoie. C'était le premier simulateur de vol que j'ai joué, donc c'est Top Gun, il ne me fait pas yèche. Est-ce que tu es arrivé à atterrir ? Oui, j'ai arrivé à atterrir, je maîtrisais l'atterrissage comme en bas, je ne me suis jamais écrasé. Au début, je me bouffais la mer ou le bateau. Bah ouais, on ne comprenne pas les mots. Tu avais Apache aussi sur Bonder Arcade. Après, les sorties sur console, je ne sais plus laquelle. Donc le chat, il est des Pilots Wynne aussi, qui est pas mal. Ouais. Mais Apache était... C'est un moteur, 1945. Ah oui, bien, on est 45. Maintenant, votre meilleur MMO. J'ai une vidéo du tout. Alors, moi, je ne suis pas sûr, mais je pense que le dos, là, d'où tu as parlé de parler, c'est un MMO. MMO RPG. Zelda Like, c'est ça, plus précisément. Un MMO, c'est Massive, mes petits joueurs. Oui, c'est pas... C'est aussi traduit sous Zelda Like, c'est ça ? Non, c'est pas un Zelda Like. Zelda Like, c'est un jeu solo. C'est un jeu d'aventure. Un jeu d'aventure, hein. Un MMO, tu n'as jamais joué à un MMO ? Ah. Attends, non. Moi, je peux te le dire. Vas-y, rouge. Je l'avais joué sur un vieux PC. Le souci, c'est que, tu vois, j'ai testé en bêta, c'était World of Warcraft. Ouais, World of Warcraft. Il botte en touche, il ne sait pas. J'ai récent. Moi, je n'en ai jamais vraiment fait. Tu n'as jamais vraiment fait. Ce n'est pas trop mon truc, là, ça. Biki, là, MMO. Moi, c'était Unreal Tournament. C'était pas un MMO, ça. C'était dans l'île. On y vient, EPS, deux secondes. Il faut utiliser ça Star Online, mais moi, je ne l'ai jamais fait en ligne. Bon, c'est pas grave. Bon, et MMO, alors, je n'en ai pas fait des maths, alors. Gidwar, c'est un très bon choix, Gidwar. C'est un MMO RPG, pas Star Star Online ? Je ne sais pas. C'est plus un RPG que... Ouais, je me dis. Bon, pour moi, le meilleur MMO de tous les temps, c'est... Bien sûr, et quoi ? Et vers quoi, c'est quoi ? Voilà. Bon, maintenant, on va parler, parce qu'il en a parlé. On va parler des FPS. Le shooter où tu tuies les gogoles en face de toi. Quel est le meilleur shooter que tu as jamais vu ? Doom. Non. Doom. Ah ouais, Doom. Alain, il a dit Battlefield 2. Ouais. Fouad, le meilleur FPS que tu as jamais fait ou que tu tues les gens, c'était lequel ? Pour toi. Ouais, des fois d'idors, c'est pas grave, parce que... Attends, je vais changer, je vais dire... À fois, il n'est pas là, attends, on va le foutre en salle d'attente. Ça me fait comme ça, ça fera plus de bruit bizarre. Ouais. J'ai ri. Ouais, j'avais des crises. Crésis. C'est pas trop, hein. C'est pas trop un FPS. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu, alors ? T'as Metal of Manor, t'as Battlefield 2, t'as... GoldenEye. Counter-Strike et du FPS. Strange. Allez, je vais citer TimeSplitter 2. Ah, bien. Allô ? Oui ? Ouais, j'avais dit Counter-Strike pour le FPS. Ah, Counter-Strike. Biki, c'est bien. Bah, moi, c'est... comment ? Une réelle. Une réelle tournée ? Ouais, et bon, je vais peut-être mettre aussi quand même le Call-Off, mais le WW2. Vous avez vraiment des goûts, vous avez vraiment des goûts de chiottes. Bah, oui, le du coup est de... J'avoue, c'est pas un jeu qui est super ouf, mais j'ai tellement de bons souvenirs avec les gens avec qui j'y joue en ligne. Allez, va, c'est... Comme Claude Forlight, tu vois, et tout. C'est une trance de rire, avec ce mot, ça. Allez, vas-y, t'as le droit à 3. T'en as le droit à 3. On se t'en donne 2 autres. T'as le droit à 2 autres, FPS. Moi, je t'en donne 2 autres, allez, vas-y. Et après, moi, je te fais la liste de mes 3. Bah, sinon, il y avait aussi, ouais, Battlefield 2, même si j'ai pas vu beaucoup dessus, bah, il était quand même pas mal fait. Bah, c'est un classique, hein. J'en ai 2 autres, moi. Ah, vas-y, trompe, je t'écoute. Alors, le 2e, Halo Combat et Vol sur Xbox. Et le 3e, Quake 3 Arena. T'as tu fait chier ? J'allais le dire, Quake 3 Arena. Il est dans mon top 3. Ouais, moi, j'en ai 2 autres, de FPS. Alors, Battlefield Bad Company 2, que j'ai beaucoup admiré, qui était sur PS3. Boum, boum, boum. Pour battre, oui, pour Battlefield Bad Company 2. Et après, comme autre, j'ai eu aussi Quake 2, sur PlayStation 1. J'ai ri, il bat en tout, chéri ? Bah, moi, je peux dire, tout ce qui est Rainbow Six. Oui, les Rainbow Six, ouais. Ils sont maires Rainbow Six. Bon, sinon, en Battlefield, j'ai quand même rajouté aussi le Battlefield d'Arlande aussi, qui était quand même assez sympa. Bon, vous avez des goûts de merde. Je vous allez voir, moi, je vais vous faire le top, le top des gros player games. Une Reel Tournament, ça, c'était le best du best. Il y avait Solidar Fortune et Battlefield Vietnam. Ah oui ! Celui-là, il était top. Parce que le pilotage des hélicoptères, les gars, il fallait y aller à la souris, au clavier. Ah, Duck Nokem. Ouais, mais bon, Duck Nokem, c'est pas vraiment des FPS. C'est pas un FPS, Duck Nokem. A la base, c'est des jeux pas de formes. FPS, c'est quand tu tues déjà en face et en réseau, tu vois. Duck Nokem 3D, c'était FPS parce qu'on voyait l'arme, mais on voyait pas le gars. Bah, mais c'est même pas, c'est pas FPS. FPS, c'est quand tu tues des FPS, c'est les trucs shooter, petits joueurs. Bon, on a fait le tour. Vous avez un type de jeu, je sais pas. Allez, la question qui va vous faire chier, le meilleur jeu pour vous qui a jamais existé, peu importe la plateforme. Ah bah, moi, sans hésitation, c'est tout ce que Quanti Dream a fait au niveau des jeux narratifs. Quanti Dream ? Ouais, donc, Quanti Dream et l'autre boîte, je sais plus comment il s'appelle, ce qu'ont fait les Life is Strange. Et Quanti Dream, c'est pour le D3 Big Inments, celui-là au niveau du scénario et tout, c'était une tuerie. Fouad, le meilleur jeu de tous les temps. Ivy Raid aussi. Le meilleur jeu de tous les temps. Bah oui, le meilleur jeu de tous les temps. Bah, logiquement, mon jeu de cœur, Street Fighter de Turbo. Strong, ton meilleur jeu de tous les temps. Bah, je vais dire, Fantasy Star Online, hein, bon, il y a eu le 2, mais moi, c'était plus bien que j'ai joué sur Dreamcast. Vous vous répétez, les gars. Vous vous répétez. Ah, bah, la question est similaire aussi. Big Kill, Big Kill, le meilleur jeu de tous les temps. Bah, moi, il y en a 2, c'est pas compliqué. Il se... En plus, il y en a... Ah, le deuxième, je sais pas si il est sorti sur PS3. Non, PS4. Le premier, c'est Ivy Raid sur PS3. C'est le seul jeu où j'ai passé 3 jours non-stop à jouer sur un jeu. Et le deuxième, bah, c'est des 3 Big Kill, ça. Voilà. En jeu narratif, ces deux-là, ils vont faire une claque. Mais vous allez, vous allez, vous allez... Dans Ivy Raid, moi, j'étais choqué quand c'était le détective privé qui était, en fait, lui, c'était lui le vrai méchant qui... Ah, là, la vraie question, c'est, moi, posez-moi la question, je vais vous répondre. Allez, posez-moi. Un de vous, là, posez-moi la question, je vais vous répondre. C'est quoi ton meilleur jeu de tous les temps ? C'est impossible, il n'a pas encore été inventé. Ouais, c'est pas une bonne réponse. Désolé. Pour moi, aujourd'hui, tu peux mettre tes tops, tu peux faire des tops, mais le meilleur jeu de tous les temps, il n'a pas encore été inventé. Oui, ben, il ne sera jamais inventé, de toute façon. On a tellement des goûts différents et tout. Alors, maintenant qu'on a fait les tops, le pire jeu de cette année que vous avez joué, c'est quoi ? De cette année ? De cette année. Ou des cinq ans qui sont écoulés, le pire jeu que vous avez joué. Ah, cinq dernières années ? Oui. Ah, je crois que c'est bon, j'ai le titre. Vas-y. L'inspecteur Gadget, là, que j'en ai fait une critique par, comme ça s'appelle, les développeurs français. Ouais. Les microïdes. Micro, microarres. Ah, ben, si tu vas par là, je vais rester dans le même univers, parce qu'il sort 25 jours par an. Moi, c'était le goldorak. Les microïdes aussi, franchement, c'était une merde. Je crois que c'est l'infogramme de l'État. Ah, ouais, ouais. Ton pire jeu que tu as fait dernièrement. La pire pouce que tu as jamais fait. Moi, généralement, j'achète assez peu de jeux neufs, alors je les choisis bien. Donc, des mauvais jeux, là, j'ai pas trop de trucs en tête. Fouad, ton pire jeu que tu as fait dernièrement. Dernièrement ? Ouais. The Kirito The Kirito. Non. Fouad, les mauvais jeux, ils les fait pas, ils les gâts sont plus tins. Fais-le. Les gars, laissez Romu parler, là, parce que j'entends pas ce qu'il dit, là. Le jeu que tu as fait dernièrement que tu as été déçu que tu as été acheté. Eh bien, bon, j'en suis mitigé, mais il y a des choses qui m'ont déçu. C'est le remake de Resident Evil 3. Parce que, quand même, avoir enlevé le Vergéen et le Beffroi dans le remake de Resident Evil 3, ça passe pas inaperçu, je suis désolé. C'est ton choix. C'est ton choix et je le respecte. Bah oui, je l'ai vu sur TikTok, t'en as fait même une vidéo sur TikTok. Alors, moi, le jeu qui m'a carrément dégoûté, c'est The O.T.K. Oh, The O.T.K. Ah si. Décu, là. Il m'a dégoûté, The O.T.K. T'as aussi Autopsysimulateur. J'étais tellement eu lâché, j'avais complètement oublié, que je l'avais acheté en plus. Autopsysimulateur, t'as été le moment pourri que même s'il m'envoyait un message, si je disais de te rembourser à moi. Superman 64. Ah non, mais ça, c'était pas un jeu, ça, Superman 64. Le pire jeu, Fortnite. Ouais, je suis désolé de dire Fortnite, pour moi, c'est pas le pire jeu que tu peux trouver sur la plateforme. Ouais, non, franchement, Fortnite... T'as adoré à l'exploratrice, son jeu vidéo, mon pote, c'est vraiment une purge. Son téléphone, j'ai Maness à chaque fois qu'elle vient à la maison, elle est avec son jeu de merde. Quand t'entends, super, super, super ! Au bout de 10 minutes, j'ai la tête comme ça, tu vois. Je mets mon casque et je mets de la musique. Aujourd'hui, Fortnite, le problème avec Fortnite, c'est même plus Fortnite, en fait. C'est parce que le jeu est tellement devenu multi-gaming, parce que maintenant, t'as du Guitar Hero dedans. En photo, il y a tout et n'importe quoi. Il y a du Marvel, il y a du Resident Evil. Bah non, mais ça, c'est au niveau des skins et au niveau de l'histoire, ça, mais là, je te parle de... Tu peux pas... Si on est là, c'est de la merde. Non, t'en as, ils sont bons. Moi, sur ma Xbox, j'ai un simulateur où je joue un gars de prison, il est pas mal, hein. Quand tu vois des mecs qui n'ont pas de permis de conduire, et que leur seul rêve, c'est d'avoir le permis de conduire et qui conduit des camions, t'as les mecs qui ont passé toute la semaine sans leur camion, ils arrivent à la maison, ils jouent à Eurodruck Simulator. Ouais, ouais, bah, Eurodruck Simulator, moi, ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est un jeu que j'aime beaucoup regarder, c'est parce que... Mais c'est pareil, tu dis Candy Crush, mais Candy Crush, pourquoi t'aimes pas ? Parce que Candy Crush, disons, t'as pas d'histoire des crédits Candy Crush, c'est un jeu très, très addictif, hein, Candy Crush. Moi, j'ai passé des heures à des heures sans Candy Crush en surfaite. Ouais, il y a eu des polémiques sur ce jeu, ouais, tout à fait. Après, il faut différencier le jeu qu'on n'aime pas et le jeu qui n'est pas bien. Ouais, il y a un jeu qui est super con, hein, c'est un casse-brique aussi, hein, c'est Dynamite, qui a été fait par Electronic Arts, hein, il faut pas oublier. Bah, celui-là, j'ai plus de 800 heures sur le jeu. Non, je pense que le pire jeu que j'ai joué, c'est pas Theotéca. Le pire jeu que je crois que j'ai acheté sur Switch, c'était, je trouve, c'était un jeu micro-ïd. Ah, encore. C'est micro-ïd, c'est vraiment... Déjà, je vais te dire une chose, Romu, en parlant de Theotéca, ça a été officialisé que Tears of the Kingdom n'a pas de lien avec la timeline de Breath of the Wild, Sim timeline, à part. Oh là là, mais ils changent tout le temps, les ailes de timeline. C'est insupportable. Mais, 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 Jéristore, me réveille toi, il n'y a aucun Zelda qui a des liens. Tous les jeux Zelda, que ce soit du premier, deuxième, trois, Link to the Pass et tout, ils n'ont aucune suite, ils n'ont aucune suite et aucun lien direct. Il n'y a pas de... C'est tous des timelines différents. Des timelines différentes, Jéristore. Tetris ou Candy Crush ? Ben, Tetris, Tetris, c'est le tout commun, c'est la base. Toi, toi, tu ne veux pas de mon pote, hein, parce que Tetris Effect, j'y passe des heures et des heures et des heures et des heures. Depuis deux ans qu'il est sorti, le jeu, trois ans, enfin, trois ans, non ? Vous savez, en réalité, je ne pense pas qu'il y a forcément de mauvais jeux. Il y a des bouses, oui, des bouses. Il y a le jeu aussi, là, que l'extronde, je l'aurais pu nommer, là, le faux, le faux jeu que tu avais testé sur la Switch, là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ah, le faux Last of Us, ça, oui, c'était... Le faux Last of Us, il dit une vraie arnaque. Avec la gamine, que je dois protéger la gamine parce qu'elle ne se défend même pas et je me fais buter par les zombies comme une merde. Dans la réalité, je ne pense pas qu'il y a forcément de mauvais jeux, à part des jeux comme ça, c'est vraiment de jeux pour faire du pognon. Il n'y a pas forcément de mauvais jeux, ça dépend des goûts, des couleurs. Je vais choquer les gens, mais pour moi, le pire boost, c'est Fly Simulator, un jeu d'avion. Ah, mais t'en es, ils sont fans de simulateurs, Yannick. Oui, Fly Simulator, je suis assez d'accord avec toi, pour moi, c'est un jeu inutile. Moi, Fly Simulator, j'allume ma Xbox Series X, je mets le stick de la manette vers l'avant, je branche la manette, je fais un like pendant 300 jours, il n'y a pas de problème, l'avion, il va voler. Il ne tombe pas en panne de kérosène, il ne faut pas qu'il fasse le pain. Il fait le tour de la terre. T'as des simulateurs, excuse-moi, c'est inutile, ça fait succès, on va terminer de simulateurs, il y en a combien, pourtant c'est un truc inutile. C'est contemplatif. Et le jeu du Karcher, nettoyer des voitures, je préfère être Bikil, il y joue. Moi, j'en ai un comme ça, sur-suite. Le jeu de Square Enix, que tu joues un Karcher, tu nettoies des endroits. Ah oui, c'est un truc là, PowerWash Simulator. En plus, ça marche, ça marche. Je vais aller voir Vaisselle Simulator en PSVR. Ah, mais tu vas sur PC, tu as des simulateurs de malades. Là, j'ai vu un jeu de simulateur qui a pas mal, mais bon, c'est qu'en anglais. Tu joues un, comment ça s'appelle, un prêtre qui, c'est comme ça s'appelle, un peu comme l'exorcisme. Ouais, l'exorcisme, il envoie un prêtre exorciste. Oui, c'est l'exorcisme simulator. Mais un moment, il faut arrêter, c'est ce truc-là. C'est le téléphone à qui qui sonne, comme ça. C'est le mien, c'est mon truc. T'es casse-couille. Sinon, t'as... Je suis pas demandé. T'as un simulateur, vous l'avez un peu difficile, mais il avait l'air pas mal, c'est « Drogue Simulator », tu joues un dealer de drogue. Oh non, mais t'es sérieux, toi. Ah bah, t'as un simulateur, ce qui est pas mal non plus, c'est celui où tu dois rénover le... T'as un simulateur, il y en a qui devraient le tester. Ben, c'est le simulateur. On vous fait se dire, c'est le simulateur. Je pense qu'il sortira un jeu, il y en a plein qui se vendrait par palette. Marguer, c'est le simulateur, ça peut être sympa. Ouais, marguer, c'est le simulateur. Tu fais griller des marguer sur le barbec. Ça, ça peut être un bon simulateur. Je vois super marguer. Trange du vie simulator. God simulator aussi. Hater simulator aussi ? Ah ouais, hater simulator, moi, ce serait moins l'éditeur. Ça serait marrant, ça. Bon, ben, il est 23h30, je pense que j'ai fait le tour. 2h40 de live, je pense qu'on a... On a fait le tour des sujets, on ne va pas faire polémiques pendant 300 jours. On va faire un mot de la fin. Un mot de la fin, les gens ? Oh, ben, bonne soirée. Vivement la suite. Voilà. Alors, tronche, il a dit son mot de la fin. Allez, je dégage. J'ai dit ton mot de la fin. Je dégage. Fouette, un mot de la fin. Bon, vas-y, il n'a pas envie. Dégage. Utile. Un mot de la fin. Achetez les jeux qui vous plaisent et faites-vous plaisir. Voilà. Dégage. Bon, bonne nuit, bonne soirée. Un mot de la fin. Prenez soin de vous. Prenez surtout soin de vos proches. N'oubliez pas, la vie est courte. Ciao.